Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, heureuse de vous retrouver en ce 17e jour du mois béni qui vient de s'achever. Voici tout de suite le menu de ce nouveau journal. Le ministre de l'Economie et de l'Industrie, M. Abdelaziz Bouddahi, a présenté ce week-end par visioconférence les principaux piliers du plan national multisectoriel de riposte au Covid-19. La Société nationale industrielle et minière, SNIM, vient de lancer un appel d'offres pour la réhabilitation et la modernisation de sa principale usine de traitement de minerais de fer dite Guelba. Deux quartiers de la ville de Rousseau, la capitale de Travza, au sud du pays, auraient été privés d'électricité depuis trois jours. La société mauritanienne de l'électricité n'a encore donné aucune explication sur ces coupures. Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous malgré votre confinement pour suivre les informations dominicales de cette fin de semaine. Il est bon de débuter en cette fin de semaine ce journal par le dernier bulletin quotidien de santé contenant les résultats détaillés sur le coronavirus au moment où certains se complaisent dans les conjectures et les supputations sans fondement. La restitution de ce dernier bulletin de la semaine affiche à ce jour un cumul de cas confirmés de personnes atteintes se chiffrant toujours à huit patients dont cinq femmes et trois hommes. Le nombre de guérisons reste stable à six et celui de décès reste inchangé à une victime. Pour les cas actifs, on recense un nombre de personnes confinées, 101 sur l'ensemble du territoire national avec aucun cas détecté à ce jour. Pour rappel, le dernier cas enregistré date du 29 avril 2020. A noter que 26 prélèvements ont été effectués sur des personnes en quarantaine à Nwakshui. Au sujet de la fronde des employés de Thasiast, Mohamed El-Abdallahid Naha, secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie, CGTM, justifie la grève en cours des employés de Thasiast filiales de la compagnie canadienne Kinross qui exploite une mine d'or du même nom dans le nord du pays. Il parle d'un mouvement largement suivi qui paralyse l'essentiel des activités de l'entreprise. Les travailleurs en grève exigent une compensation du fait de leur confinement sur site face à la pandémie travaillant 7 jours sur 7 sans compensation à raison de 12 heures par jour. Thasiast a proposé un montant jugé dérisoire de 8000 MRU. Nous vous proposons d'ailleurs un extrait de son intervention sur ce conflit. L'entreprise qui a eu lieu depuis le mois d'octobre et qui jusqu'à présent n'a pas été payée par l'entreprise. Et dans tout cela c'est un peu l'arrogance de l'entreprise qui est en train d'exploiter le contexte de la pandémie pour dire vous ne devez pas bouger alors que vous devez produire. Et ils ont tellement produit et elle en a profité puisque c'est le seul secteur dont les prix ont explosé. Ils sont à près de 1800 dollars l'once et c'est aux travailleurs qu'on demande des sacrifices plutôt à une entreprise. Et ce qui est surprenant c'est que l'inspecteur du travail, pour la première fois dans l'histoire dans ce pays, écrit officiellement aux délégués du personnel pour leur demander de sursoir à leur grève. Le seul motif c'est qu'il y a un Covid alors qu'il y a des regroupements sur le lieu de travail, alors que les travailleurs travaillent 7 jours sur 7 jours, 12 sur 24, ce qui est formellement interdit par la législation dans ce pays. Et donc en fait les travailleurs restent malgré tout disposés à la négociation pour trouver une solution de sortie à cette crise dans laquelle l'entreprise s'est plongée et toutes les installations de l'entreprise aujourd'hui sont à l'arrêt. Pendant ce temps, la Société Nationale Industrielle et Minières Slim vient de lancer un appel d'offres pour la réhabilitation et la modernisation de sa principale usine de traitement de minerais de fer, dite Guelbe 1. Cela sur fond dans Belly Booster, en cela par les dernières transactions qui lui ont été favorables sur le marché à l'export au cours du premier trimestre 2020. En effet, depuis la crise du Covid-19, l'entreprise d'une capacité de production de 12 millions de tonnes de minerais par an a écoulé entre le 1er janvier 2020 et le 17 avril 2020, quelques 3,37 millions de tonnes à 89,95 dollars la tonne. La Société Florent de l'économie mauritanienne tire ainsi son épingle du jeu grâce au fait que le prix des minerais de fer soutenu par les baisses de production au Brésil et en Australie, deux pays victimes d'événements climatiques n'ont pas connu d'effondrement. Le projet de réhabilitation et de modernisation d'un montant de 90,5 millions d'euros financé par le Fonds arabe pour le développement économique et social FADES porte sur la conception, la fourniture, le montage et la mise en service d'une unité de concessage secondaire et ses accessoires. D'une unité de broyage, d'une technologie et d'un circuit de presse du même type. Il s'agit en clair pour la CINIM de remplacer ses anciens équipements de concessage et de broyage par des outils plus innovants et moins polluants. Sur ce type de projet, la dirée d'exploitation de sa principale usine de traitement de minerais de fer est d'augmenter sa compétitivité sur les marchés mondiaux. La réhabilitation et la modernisation de son usine Galbe 1 et le dragage de son port minéralier de Noindibou sont les deux projets phares de la société. Le financement du dragage du port d'un montant de 109 millions de dollars est bouclé depuis juillet 2018. Toutefois, aucun appel d'offres n'a été encore lancé pour l'exception du projet. Le ministre de l'Economie et de l'Industrie, M. Abdelaziz Boulidderi, a présenté ce vendredi par visioconférence les principaux piliers du plan national multisectoriel de riposte au Covid-19 en présence de tous les donateurs et partenaires techniques et financiers de la Mauritanie. La santé, la planification, la coordination et le suivi du plan de veille économique, les mesures d'atténuation de l'impact socio-économique du Covid-19, entre autres modules. Le coût du plan national multisectoriel qui sera complété par une stratégie de relance en moyen terme est évalué à plus de 24 milliards MRU dont une part importante est financée sur les ressources propres de l'État. Plusieurs quartiers de la ville de Rousseau, la capitale du 13 au sud du pays, sont privés d'électricité depuis trois jours. Le secteur le plus touché par cette coupure prolongée est celui allant de l'école de la garde nationale jusqu'à l'usine de lait Tiviski. Cependant, les autres zones subissent des délestages récurrents qui ont perturbé le déroulement des activités des commerces et des ménages et ont accentué leur prélitence en cette période de forte chaleur pendant le Ramadan. La société mauritanienne de l'électricité n'a encore donné aucune explication sur ces coupures. Le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge a célébré vendredi 8 mai à Nouakchott la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. La commémoration cette année intervient dans un contexte particulier marqué par la propagation du coronavirus qui a affecté plus de 3 millions de personnes et a entraîné plus de 200 000 morts dans le monde. Il faut noter d'emblée que dès l'apparition du premier cas confirmé de coronavirus à Mauritanie, le Croissant Rouge mauritanien était déjà prêt à faire face à la situation. C'est ainsi que plus de 800 bénévoles ont été mobilisés pour mener des activités de sensibilisation, nettoyer des lieux publics, installer des appareils pour le lavage des mains et distribuer 800 kits d'hygiène dans les trois régions de Nouakchott et 300 autres offerts par le Comité international de la Croix-Rouge et destinés aux communes de Basiknou. Le réseau de volontaires du Croissant Rouge mauritanien de la région du Guillimaka a également distribué quelques 10 000 kits d'hygiène, une contribution du conseil régional. A cette occasion, le professeur Mohamed Oul-Telmoudi, premier vice-président du CRM, a rappelé durant son allocution que les membres du mouvement représenté à Mauritanie ont aussi activement contribué par des activités préventives menées dans les lieux de détention ainsi que d'autres actions pour l'amélioration de l'accès à l'eau. Justement à ce sujet, la déléguée du Comité international de la Croix-Rouge, à notre micro, prévient et nous situe aussi sur certains aspects de la prise en charge du phénomène. Relâcher les efforts de prévention qui ont été faits parce que c'est le moment où le danger pourrait venir qu'on relâche et que la maladie se redéveloppe. C'est pour ça que nous, en tant que CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, nous avons été rapidement très actifs dans tout ce qui est prévention. En fait, on a adapté tous nos programmes qui étaient déjà en soi des programmes qui répondaient aux problèmes que pose cette pandémie. Nous avons beaucoup de programmes dans le domaine de l'accès à l'eau, à l'hygiène, dans l'est du pays, à la frontière malienne, et aussi, je dirais surtout, dans les lieux de détention où on a aussi des programmes de santé. Donc là, ça a été vraiment des lieux où c'était très important parce qu'imaginez ce qu'un virus tel que le coronavirus pourrait avoir comme effet dévastateur dans les lieux de détention. C'est des lieux confinés et c'est vraiment très compliqué d'en diguer une fois que c'est entré. Donc on a mis en place des mesures de prévention pour contrôler que le virus n'entre pas, mais aussi des mesures d'anticipation si le virus devait entrer, d'avoir des lieux de confinement prévus. À sa suite, la déléguée de la Croix-Rouge française nous édifie, elle, sur un pan du programme de son organisation. Étant donné que le premier cas hors de Nouakchott était à Kaïdi, notre action s'est inscrite complètement en ligne du plan de riposte national. Et on s'est concentré sur trois piliers. Le premier pilier, c'est la communication et l'engagement communautaire. Donc là, la Croix-Rouge française a essayé vraiment de mettre l'accent sur... Donc il y a la transmission de l'information d'une part qui est importante pour les populations et qui a été quand même embrassée par un nombre important d'acteurs. Et nous, on a essayé de favoriser aussi le dialogue. Donc c'est bien de passer des messages aux populations. On essaye surtout d'avoir un retour sur ces messages, sur la compréhension de ces messages et les angoisses ou questions qui peuvent susciter. Le deuxième point, c'est la prévention et le contrôle des infections. Donc en effet, on travaille depuis de nombreuses années aux côtés de la direction régionale sanitaire à Kaïdi. Il est à souligner qu'au cours de cette commémoration, les participants ont pu suivre un documentaire filmé sur les principes du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Depuis jeudi, le gouvernement mauritanais a allégé les mesures de restriction prises au mois de mars pour lutter contre la propagation du Covid-19. Ainsi, le couvre-feu a été réduit de 2h, de 23h à 6h du matin. La prière collective du vendredi est autorisée et les restaurants et marchés ont ouvert. Cependant, les restaurants sont permis de reprendre service, mais seulement pour faire des livraisons à domicile, selon le secrétaire général qui rappelle l'interdiction toujours de consommer sur place. Jéminem Tataïa a décidé de se retromper dans cette ambiance Nouakchot-Bainaita après la rupture de notre trompée. Nouakchot juste après la rupture du jeûne. Il est exactement 21h30, c'est-à-dire moins de 2h avant le couvre-feu. Et pourtant, le centre-ville de la zone résidentielle de la cité grouille de monde presque comme les ramadans précédents, avec son lot d'embouteillages nocturnes, de promeneurs préférant digérer en marchant seuls, entre amis ou en famille. On croise aussi à chaque coin de rue les amateurs de jogging, qui s'y ont les avenues. Il y a aussi des athlètes de sport collectif qui jouent au football après la journée de carême. Cependant, un constat saute aux yeux les terrasses de café traditionnellement bondées de monde pendant les soirs de ramadans sont tristement déserts à l'image des principaux restaurants qui pavoisent le boulevard Mokhtar ou le Dada. Néanmoins, l'une des gérants de ces restos habituellement, très fréquentée, fait contre mauvaise fortune, bon cœur. Je travaille ici en Mauritain. Maintenant, avec le confinement, tout est arrêté. C'est normal parce que pour la protection des gens, la protection de nous-mêmes et aussi de l'économie, même pas, on a touché un petit peu l'économie, mais c'est pas grave. Mais l'important, c'est nous, l'être humain, c'est le plus important en Mauritain. Les clients habituels contraints de passer des commandes à empoté ne trouvent pas non plus d'inconvénients aux mesures appliquées face à la situation. Je trouve quand même que c'est assez bien pour nous parce que là, par exemple, vous voyez, on a encore ouvert jusqu'à 22h. Aussi avec la livraison, notre partenaire Neldam, je trouve que ça va aussi. Donc les gens, ça leur manque, le fast-food, je pense, d'un côté. Donc je trouve que c'est plutôt bien pour nous. Ça nous aide plus après un mois et demi quand même de congés forcés. Pour ne pas tomber sur le coup du couvre-feu qui débute à 23h, tout va vide. Chacun met les bouchées doubles pour profiter au maximum tout cela dans une ambiance tout de même décontracté et bon enfant. On en vient même à oublier la présence du virus qui pourtant menace de jour comme de nuit. Car comme on le constate, peu de gens, ou presque pas, utilisent des masques de protection. Les mesures de distanciation sociale sont encore moins respectées. Le déconfinement à Nwakshut est bel et bien lancé malgré les mises en garde des autorités contre le laissé-aller. Quant au respect, préconisez des mesures barrières. Pour le constate, Nwakshut, la nuit venue, vie à Ramadan, pas comme les autres. En effet, notre capitale a plus l'historique carréé entre les carreries à faire, la promenade, le café, le jogging, ou juste rendre visite à la famille et aux amis. Tout cela en juste trois heures de temps pour ne pas tomber sur le coup du couvre-feu qui débute à 23h. C'est l'heure à présent d'ouvrir notre lucarne spirituelle dénommée Ramadan Académie en son 17e chapitre que vous propose la rédaction depuis le début de ce mois béni. Place donc à présent au professeur. Toujours dans le cadre de notre Académie, on part cette fois rejoindre le professeur Tarek Ramadan qui vient partager ce soir notre confinement dans la spiritualité agissante et lui donnant le sens qu'on a souvent tendance à oublier face à l'épreuve et à nos émotions qu'elle suscite. ... oh 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 à ouze billet et sami al-alim minash shaitan rajim bismillah rahman rahim salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatou Nous atteignons le 17e jour de ce mois béni, et nous sommes passés au travers de plusieurs éléments. Nous suivons toujours le prophète, et en ce jour, il y a une chose qui ne suit pas vraiment notre chronologie, et en même temps une chose qui est particulièrement importante que va vivre le prophète. Vous le savez, il porte le message, il l'amène à sa communauté, et il va vivre de façon très profonde, et de façon très 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 perverse. Il va vivre l'adversité. Il va vivre l'adversité, et il va vivre le rejet, il va vivre la persécution, il va voir ses compagnons, ceux qui sont les plus vulnérables parmi ses compagnons, pas les plus riches. Vous voyez comme parfois la persécution est doublement injuste, parce qu'elle ne va pas forcément toucher les personnes qui sont le plus directement liées au prophète, mais ceux de sa communauté spirituelle, qui sont les plus faibles. On va voir Bilal, par exemple, être persécuté à coups de pierre et attaché, il ne cessera de dire ahad et ahad et ahad. La famille de Yasser, de la même façon, qui va être persécutée, et dont la sœur d'abord, une des femmes, Soumeya, va être de ce point de vue-là persécutée jusqu'à la mort. Et donc, au moment où ils passent à côté, ils les voient être persécutés, le prophète, A.S. n'a pas les moyens d'intervenir, il n'a pas les moyens de pouvoir les sortir de... ou les protéger de ces persécutions. Et il leur dira, patience, ô famille de Yasser, notre rendez-vous est le paradis. Voulant dire par là qu'il faut, de ce point de vue-là, quand on porte la foi, se préparer à la lumière du message et parfois au côté sombre des hommes. Autant le message est lumineux par Dieu, autant le message va trouver en face de lui des hommes dont le caractère parfois sombre, parfois le caractère le plus sombre dans l'immoralité, dans le rejet, dans la volonté de pouvoir, eh bien, vont attaquer. Ils vont attaquer au point de vouloir tuer le prophète, A.S. Alors, encore une fois, nous en avons déjà parlé il y a quelques jours, nous revenons ici à quelque chose que nous devons comprendre d'un point de vue musulman, que nous devons comprendre au moment où nous jeûnons. Alors, certains d'entre vous jeûnent en Afrique, d'autres d'entre vous jeûnent en Europe ou jeûnent aux États-Unis ou jeûnent en Asie, eh bien, dans ce jeûne-là, ils vont se trouver en face de propos qui sont des propos où l'image de l'islam est négative ou véritablement on est dans le rejet, on est dans la critique. Eh bien, de ce point de vue, rien de nouveau dans tout cela. C'est aussi ancien que toutes ces révélations-là. Et cette adversité, elle nécessite, comme la famille de Yasser, elle va nécessiter la conviction personnelle, le fait d'avoir confiance en soi, confiance en ses valeurs, confiance de ne pas être soumis au jugement des autres, mais d'abord dans la confiance intime et personnelle. Et tout cela vient de tout ce que j'ai pu dire par ailleurs. La reconnaissance du tawhid, le Coran, la prière, le sens de la vie, tout cela, c'est important, c'est ce que nous avons déjà vu. Et d'un autre côté, bien sûr, par rapport à cette adversité-là, dans la confiance dans son message, eh bien, la persévérance, le fait de résister. Vous voyez le prophète dans la non-violence, dans le fait de ne pas réagir. À des moments donnés, de refuser de réagir et de ne réagir que contraint. C'est pour ça aussi que nous devons nous souvenir en ce jour, c'est le 17e jour de Ramadan, c'est le jour où a lieu la bataille de Badr, plus tard dans la vie du prophète, assalam. C'est une bataille qui fut la victoire et qui a été imposée aux musulmans. Et ils l'ont gagnée dans la résistance en disant, nous serons non-violents dans la résistance tout le temps, toujours, autant qu'on le peut. Mais si certains veulent nous éliminer, nous devrons choisir nos armes pour pouvoir survivre. C'est ce qu'ils ont fait à Badr, c'est ce qu'il les a fait gagner. Nous célébrons cette bataille en ce jour du 17e jour du Ramadan, comme pour nous dire une foi profonde et une résistance déterminée par les moyens qui sont toujours dans la non-violence si on peut. Mais si ceux qui attaquent veulent tuer, nous résisterons pour rester vivants. Inch'Allah, que Dieu nous aide. Et n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. Wa salam. Wa salam. Wa salam. Wa salam. Wa salam. Wa salam. La situation spirituelle portant sur ce mois béni et le confinement qui l'accompagne, que nous nous apprêtons également à boucler ce magazine d'informations, mais avant de le clore, un rappel du sommet que l'a constitué. Le ministre de l'Économie et de l'Industrie, M. Abdelaziz Bouhidari, a présenté ce week-end par visioconférence les principaux piliers du plan national multisectoriel de riposte au COVID-19. La Société nationale industrielle et minière, SNIM, vient de lancer un appel d'offres pour la réhabilitation et la modernisation de sa principale usine de traitement de minerais de fer dite Guelba. Les deux quartiers de la ville de Rousseau, la capitale de Travza, au sud du pays, auraient été privés d'électricité depuis trois jours. La société mauritanienne de l'électricité n'a encore donné aucune explication sur ces coupures. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette 17e édition du mois de Ramadan. Vous pouvez revoir cette édition à 3h30, temps universel, ou la consulter sur notre page électronique dont l'adresse s'affiche au bas de l'écran. Bonne suite de Ramadan, bon début de semaine. Prenez soin de vous en restant à la maison. Quant à moi, je vous retrouve ce mardi avec le même plaisir. À bientôt.